Bonjour à tous, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle émission du People Show. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir encore Quentin. Comment tu vas, Quentin ? Ça va, super, merci. Et toi, Mehdi ? Très, très bien. Et aujourd'hui, on reçoit aussi Sarah. Comment tu vas, Sarah ? Bonjour, Mehdi, ça va, merci. Depuis le temps qu'on devait se faire cette interview, la dernière fois, il y a eu un petit problème, mais ça arrive à tout le monde. Je suis très content de te recevoir avec Quentin. Comment tu vas ? Ça va, je suis ravie d'être parmi vous. Ça va, ça va très bien. Je suis content de vous recevoir tous les deux pour parler de votre titre que vous êtes sortis tous les deux, qui est vachement magnifique. Moi, je vous le dis, franchement, les paroles sont belles et votre voix vont super bien ensemble. Donc, franchement, bravo à tous les deux. Tous mes auditeurs, on la passe sur la radio aussi. Donc, on a eu des retours et tout le monde adore. Comme ça, je vous fais le retour. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie, tiens, de travailler ensemble ? Tiens, on va commencer par Sarah. Bah, en fait, j'y pensais pas vraiment. Et en fait, c'est lors d'une interview qu'on a eu en commun que Kayon m'a proposé en direct de se faire un petit duo. Donc, j'étais énormément touchée et je me suis dit, allez, on se lance. Ah, mais d'accord. Ça s'est fait sur un coup de tête, quoi, en gros. C'est ça ? Alors, de son côté, je sais pas, mais moi, enfin, j'étais pas du tout au courant. Puis, j'ai dit oui, direct. Alors, Quentin, raconte-nous un peu cette histoire-là. Comment t'as fait pour lui proposer ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lui proposer ? Ouais, alors, on faisait une web TV. Enfin, de son côté, elle en faisait. Moi, j'en faisais aussi. Et un jour, on a été réunis. Et donc, je m'étais intéressé en amont à ce qu'elle faisait. J'adorais sa voix. J'adorais un petit peu la diversité qu'offrait sa voix. Et je savais qu'elle pouvait un petit peu tout chanter. Et je l'avais juste pas entendu dans un seul registre. C'était un petit peu de l'électro-pop. Donc, moi, comme je suis assez connu pour faire et de l'acoustique et de l'électro, j'ai voulu mélanger les deux pour la première fois. Et j'avais envie de chanter en duo sur une de mes compositions. Parce qu'auparavant, je l'avais fait en duo sur des covers de reprises. Mais là, ça faisait quelques années que ça me tâtait un petit peu. Mais il fallait trouver une voix qui avait assez d'étendue vocale pour que moi, je sois à l'aise dans les graves et aussi les médiums. et qu'une voix puisse supporter en étant dans une tonalité différente les harmonies. Et bon, j'ai écouté sa voix. J'ai adoré. Donc, je me suis lancé le défi. Et j'ai eu le courage de lui proposer. Et elle a gentiment accepté. Elle a répondu présence sur ce titre sans avoir même écouté ni la chanson, ni les paroles, ni l'instru, ni ma voix dessus. D'accord. Et comment vous avez fait pour l'enregistrer ? Vous êtes allé ensemble en studio ? Comment ça s'est passé ? Allez, Sarah, je te laisse répondre. En fait, on est... Enfin, j'ai le matériel. Comme vous pouvez voir, j'ai le matériel. Voilà. Et j'ai enregistré avec mon matériel chez moi. Puis, Quentin, c'est pareil. Ah, vous avez fait chacun de votre côté. Après, vous avez réuni au montage les deux voix, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, la technologie, maintenant, on est vraiment dépassé. On peut tout faire de chez soi, maintenant. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, si tu veux, je lui avais envoyé les versions instru. Ouais. Et je lui avais expliqué vite fait. Bon, après, on n'a pas besoin d'expliquer à Sarah ce qu'il faut faire. Elle est musicienne dans l'âme, donc elle a vite compris. Et donc, voilà, je lui ai demandé de s'amuser, de respecter. Bon, forcément, il y a une mélodique parce que moi, je me posais dessus en harmonie. Et si ça part dans tous les sens, après, c'est très compliqué. Ouais. Et ben, non, non, elle ne s'est pas dégonflée, la fille. Elle s'est levée le matin avant d'aller travailler. Elle a pris son petit micro, une prise, one texte. Allez, hop, 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 deux, trois harmonies, deux, trois bandes. Elle m'a envoyé ça. Et il n'y a pas eu de retouche à faire. Quand tu es talentueux, il n'y a rien. Tu as juste à poser, mettre quelques arrangements, régler l'équilibre de la voix, c'est tout. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que tu l'as enregistré d'un seul coup, tu n'as pas recommencé plusieurs fois. Alors, tu l'as fait en une prise. Ah non, je n'ai pas fait en une prise quand même. J'ai quand même écouté, écouté, écouté. J'ai analysé, j'ai enregistré, j'ai dit, ah, ça ne me plaît pas. J'ai passé, j'ai enregistré de nouveau. Je voulais vraiment, on ne peut pas faire la perfection, mais ce soit aussi aux attentes de Calian, ça c'est sûr. Mais quand tu as enregistré, tu avais une... Excuse-moi, Quentin. Quand je dis tout à l'heure que c'était en une seule fois, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé une seule fois ces bandes. Il n'y a pas eu de retouches. Oui, de retouches derrière, oui. Exactement. D'accord. Et quand tu as enregistré, toi, Sarah, tu avais l'instru dans les oreilles, je suppose, pour pouvoir te casser, tu ? Oui, oui, oui. D'accord. J'avais tout dans les oreilles pour... Ah, il avait déjà tout préparé à l'avance. Ah oui. Ah, oui. Ça, c'est quelqu'un de pro, quand tu as quelqu'un de pro, ce n'est pas quelqu'un qui fait le travail à moitié. Tu fais ce que tu peux, ce que tu as déjà, c'est déjà bien. Oui, oui, oui. Non, mais après, c'était super intéressant parce que quand j'avais sa voix, en fait, tout s'est fait naturellement. Une fois que j'avais sa voix, j'ai pu remasteriser de trois trucs, j'ai blindé un petit peu. Et c'était intéressant parce que sa voix donnait une dynamique à la chanson et on a changé de trois trucs dessus. Voilà. Et puis, ça donne la musique qu'il faut découvrir et que les gens connaissent un petit peu maintenant. Et pourquoi De L'Arme ? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi le nom De L'Arme ? Mais parce que... Pourquoi De L'Arme ? Parce que déjà, on est deux. C'est un duo. Et parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme et une femme qui pleurent. Voilà, c'est un équilibre. C'est un peu le ying et le yang. C'est pas faux. Et toi, Sarah, quand tu as dit le nom de la chanson De L'Arme, ça t'a... paru comment ? Bien ? Pas bien ? Tu voulais peut-être changer quelque chose ? Non ? Non, mais enfin, moi, je m'adapte à tout. Chanson triste, moins triste. Enfin, honnêtement, je m'adapte. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bien. Vous entendez sur ça, au moins. C'est bien. Ah oui. Mais toi, comme dit Quentin, t'es sortie de ton registre musical, un petit peu, non ? Sur cette chanson, oui, oui, mais après, ça restait quand même dans ce que je fais, c'est en certaines reprises. Je parle de reprises parce que dans les compos, c'est différent. D'accord. Quand je fais des reprises, des fois, je fais des électropop, mais voilà. Ok, d'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais de la musique, toi, Sarah ? Ouh, ça fait 16 ans que je fais de la musique, ouais. Ah oui, ah oui, on l'a fait. Ah oui, c'est pas mal d'années. Ah, on dirait que c'est une petite jeune, elle n'est pas toute jeune. Euh, non. Je suis vieille. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Dans la musique, c'est une vieille, mais pas dans la réalité, quand même. Faut pas dire ça, hein, comment il dit ça ? Ah non, je travaille pas avec des vieux, moi. Et toi, Quentin, ça fait combien de temps que tu fais de la musique, déjà ? Je me souviens plus. Ben, je crois que, oh là là, 17, 17, ça fait une vingtaine d'années. Ah oui, donc, oui, d'accord, t'es vraiment dans le... Après que je fais mes compos, j'ai commencé en 2017, mais sinon, ça fait 20 ans, ouais, ça fait... Moi, je te dis, je suis commencé dans les karaokés, les mariages, les baptêmes, les communions, mais un petit peu ce que fait Sarah aussi, on a ça en commun. Puis Sarah, il n'y a pas longtemps, elle a fait un concert aussi, ça m'a fait doucement sourire, parce qu'elle a fait un concert, une avant-première au cinéma, dans un cinéma, et moi, le tout premier concert que j'ai fait pour mes compositions, c'était en Bretagne, au cinéma de Gingamp, voilà, c'était une avant-première aussi. Oh, Gingamp, c'est chez moi, que ça a été fait chez moi, tiens. Gingamp, eh, attention. Ah oui, parce qu'on ne dirait pas, mais je suis breton à la base, donc voilà, je viens de Paimpol, c'est à côté, Gingamp, Paimpol, c'est juste à côté. Mais on a pas mal de choses en commun, je sais que tu n'aimes pas les cougnamames non plus. Ah ça, c'est un truc, c'est une tablette de beurre, ah non, non, merci, je suis breton, mais non, ça ira, ça ira. Eh, on en avait rigolé la dernière fois, tu te souviens, on avait parlé de toutes les régions que tu avais fait, qu'est-ce qu'on en avait ri ? Ah ouais, non, franchement, c'est un gobtropeur, notre cher compteur. Ah mais tu sais, j'ai dû en oublier quand je t'ai dit toutes les idées. je me doute, tu en as oublié, je me doute. Et toi Sarah, tu es de quelle région ? Moi, je suis Dijonnaise, la moutarde. Ah, Dijonnaise, la moutarde. C'est comme Sarah, elle est fine et piquante. Je ne suis pas fine non plus, mais piquante peut-être. C'est la connue, je parlais. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu vois, comment tu veux qu'on fasse une interview sérieuse avec Quentin ? À chaque fois, on rigole comme ça, on passe des heures à rigoler, mais vous avez déjà fait une scène ensemble pour défendre ce titre ou pas ? Pas encore ? C'est pas dans l'idée ? On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais moi, je suis ouverte. Ouais, on n'en a pas parlé. En fait, après, avec ce titre, c'est vrai que je l'ai lancé d'abord sur YouTube parce que je voulais voir, déjà, c'était un petit peu amitié pour moi de chanter en duo et j'ai voulu le lancer sur YouTube et c'est vrai que YouTube, ce n'est pas la meilleure plateforme en soi, mais moi, j'ai une base de fans qui est dessus qui met un peu de temps à découvrir les choses mais qui sont hyper réactifs et donc là, on en a parlé avec Sarah et je pense que au début d'année, je vais un petit peu remasteriser le single si Sarah est d'accord après avec la version et je pense qu'on la diffusera plus largement sur les plateformes. C'est ce que j'allais te poser la question si tu allais le mettre sur les plateformes. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'était vraiment, c'est un essai un petit peu donc et pour elle et pour moi parce que c'est notre première collaboration ensemble et je sais qu'elle a énormément de projets donc il y avait vraiment un truc de timing parce que je voulais absolument le sortir avec le problème de PC que j'avais eu et tout ça donc dès que j'en ai récupéré un, je me suis dit vite, 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 on le sort dans 15 jours, c'est fini. J'ai bossé pendant 3 jours dessus, ouais, ouais, non, j'avais trop peur que le PC crame de nouveau. donc vite, on balance. Ah bah, je vois. Et l'idée du clip, non ? Ça serait pas bien aussi ? Moi, oui, mais après, il faut que Sarah soit disponible mais comme on avait dit, moi, j'aimerais bien un truc en effet miroir tout simple, tu sais, comme Camille Lelouch et Grand Corps Malade, ils ont fait une captation ou ça, moi, je le montrais. Mais voilà, je sais qu'elle est énormément occupée, là, je te dis, elle a 2-3 singles qui sortent jusqu'à la fin de l'année, il me semble, mais le problème, c'est que sans rentrer dans les détails, il est un peu tombé sur la mauvaise période. On a tous des hauts et des bas, ça, je me doute. Là, c'est bon, je remonte en flèche, là. Ouais, c'est pour ça qu'on va laisser s'écouler cette année et début d'année, on va être libre l'un et l'autre. Et je pense qu'avec la nouvelle version du single, peut-être que ça pourrait encore mieux, peut-être fonctionner si tu veux un petit peu le changer. Ça pourrait peut-être... Ouais, c'est... Et vos titres, ils passent un peu dans les radios locales ou quelque chose comme ça ? Alors, pour ma part, de mon côté, sur des web radios à Dijon. D'accord. Voilà. Donc, après, j'avais envoyé les titres en Belgique, en Normandie aussi. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de... Et toutes ces radios vous donnent des retours un petit peu, quand même ? Certaines, oui. D'accord. Et en fait, on m'a passé à un site où on peut voir les titres diffusés sur les web radios. Mais le problème, c'est que vu que le titre n'est pas sorti sur les plateformes, on peut pas trop savoir si c'est diffusé ou pas. Ah oui, d'accord. C'est le problème. C'est-à-dire que ce site-là, il est relié avec les sites de plateforme, quoi ? J'ai toujours un suivi avec mes propres titres pour ma part. Et c'est vrai que quand c'est pas sur les plateformes, j'arrive pas à suivre. Ah oui, c'est plus embêtant. Mais je pense que ça va être prévu, ça. Je pense que c'est une deuxième étape. Je pense que ça va sortir. Exactement. Ouais, ouais. Puis moi, de mon côté, c'est pareil. Il y a quand même certaines radios, en plus, ils sont sympas parce qu'à chaque fois qu'ils diffusent le truc en live, ils me font des petites vidéos que je relais sur mes réseaux. Tu vois que c'est quand même super agréable d'entendre ton son qui est diffusé dans une radio avec un amateur professionnel. Donc, j'essaie de faire ça. Mais il y aura plus de promotions, en tout cas, de mon côté, début d'année. À vous laisser finir l'année pour repartir d'un bon pied. Exactement. Après, tu sais, ça fera une piqûre de rappel aux gens. Ils vont se dire « Attends, je connais ce titre. » Et puis, comme il sera remasterisé, il y aura quand même une qualité un peu supplémentaire dessus. Et puis, il sera sur les plateformes. Donc, ça sera plus facile de cliquer sur un lien que de se taper 3 minutes sur YouTube avec 14 pubs. C'est ça. Ça, c'est le plus chiant avec YouTube, c'est les pubs. Tu vois, ça, c'est chiant. C'est pénible. Tu es obligé de payer pour ne pas avoir les pubs. C'est un peu... Ouais, c'est chiant. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aux gens de laisser un commentaire dessus. C'est vrai aussi. On est sur un script, il n'y a pas de commentaire. À moins que la personne prenne le temps de t'envoyer un message, mais il y a tellement d'artistes qui sont émergents et installés depuis longtemps, tu ne prends pas le temps d'envoyer un message. Donc, c'est complémentaire. C'est vrai que YouTube, pour ça, c'est bien pour les commentaires. Je ne sais pas si sur les plateformes, tu peux laisser un avis, je crois, mais pas... Non, même pas. C'est sur YouTube ou Apple peut-être, un truc comme ça et je ne suis pas sûr encore. Ah oui, d'accord. Et toi, ça reste sur les plateformes avec tes titres, de toute manière ? Oui, bien sûr. D'accord, OK. En face physique et plateforme, au moins... Ah oui, en titre physique aussi, ouais. Parce qu'il y en a qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas les réseaux, donc je fonctionne à l'ancien temps pour ces personnes-là en mode flyer, en mode physique. C'est parfait. Au moins, ça permet peut-être de toucher à un autre public aussi qui n'ont pas accès à Internet. Exactement, oui. Les anciens ! Bah oui, les anciens. Il faut penser à nos aînés, comme on dit. Bah oui. Complètement, elle a raison. C'est vrai qu'il y en a qui ont encore le tourne-disque avec le viny et compagnie. Ça revient à la mode, ça n'empêche le viny, là. Il ne faut pas croire. Je te vois bien, un titre de Caléone sur vinyle, tu sais. Ça peut être pas mal, tu sais. Eh ouais, ceux qui ont encore le... Ça arrive cool, les vinyles, hein. Bah même le CD, pour faire sortir ton disque. Mais toi, tu t'autoproduis, Sarah, ou tu as quelqu'un derrière toi ? Alors, je m'autoproduis. J'avais quelqu'un derrière moi, mais il y a... C'était à l'époque où j'habitais en Allemagne. Et là, j'ai recommencé à zéro en revenant à Dijon, dans ma ville natale. Et plus de liberté, plus de... Enfin, je fais ce que je veux. Et c'est ça qui est bien. Après, je ne suis pas fermé pour trouver une production ou quoi que ce soit. Mais des fois, c'est mieux de s'autoproduire. Au moins, tu as la liberté. Oui, après, voilà, ça me permet de faire le style que j'aime. Et même si je fais un style qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, parce que je suis très année 2000 et je suis restée focalisée sur les années 2000. Tu dois être content de la reprise de Julien Doré avec les L5. Grave, ouais. Femme de Tavine. Ah, c'est pour être pas mal, tu sais. Avec Julien Doré, je ne pense pas que ça devait quelque chose. Tu n'as pas écouté le titre ? Non. Ah, Julien Doré, il a repris. Il a repris ? Il faut que je l'écoute, tu vois, je ne connais pas. Je ne dis pas que des conneries. Il a même repris les crocodiles. Quand tu dis souvent des conneries en rigolant, je me dis les crocodiles dans le clip magnifique. Poster qu'il est. Je te jure. Et si ça vous dit qu'on écoute un peu le titre pour ceux qui n'ont pas écouté, on va se l'écouter. Allez, et c'est parti, on va s'écouter votre titre. C'est parti. Je manque de sommeil car tu n'es plus à la pelle Depuis que je t'ai dit je t'aime Tu t'es tiré ma belle Tu déranges tous mes rêves C'est tous les jours pareil Je crois connaître l'histoire Depuis que tu m'en sors saine M'en sors saine Saine Elle Peut-être 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 que je me mors Peut-être Peut-être je prendrai avant Peut-être Peut-être pour autant nous deviendrons ces beaux amants qui dansent une folle farandelle Qui dansent une folle farandelle De larmes De larmes De larmes De larmes Qui coulent Au fond de moi Et ça me fout les boules De larmes De larmes Je n'ai plus d'armes Tu ne dois pas t'en apercevoir De larmes De larmes De larmes Qui coulent Au fond de moi Et ça me fout les boules De larmes De larmes Je n'ai plus d'armes Tu ne dois pas t'en apercevoir De larmes De larmes Je n'ai plus d'armes De l'âme, de l'âme, je n'ai plus d'âme Je comblerai tes rêves, tes joies mais aussi tes peines Depuis l'entre-demi je t'aime, passant de Paris à Athènes Tu réconfortes ma vie, trop souvent bon et mien Tes sentiers en coulème, tu es tout ce que j'aime Peut-être, peut-être que je me mens Peut-être, peut-être, je prendrai avant Peut-être, peut-être, pour autant nous deviendrons ces beaux amants Peut-être, peut-être, que je me mens Peut-être, peut-être, je prendrai avant Peut-être, peut-être, pour autant nous deviendrons ces beaux amants Qui danse, une folle pharendelle Qui danse, une folle pharendelle Tantelle, tantelle De l'armes, de l'armes, de l'armes qui coulent Au fond de moi et ça m'fout les boules De l'armes, de l'armes, je n'ai plus d'armes Tu ne dois pas t'en apercevoir De l'arme, de l'arme, de l'arme qui coule Au fond de moi et ça me fout les boules De l'arme, de l'arme, je n'ai plus d'arme Tu ne dois pas t'en apercevoir De l'arme, de l'arme, je n'ai plus d'arme 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 Pas t'en apercevoir Pas t'en apercevoir Et voilà, c'était le titre de Kaleon et de Sarah, franchement. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, ça fait important. Et n'hésitez pas à aller les follow sur les réseaux, ça pourrait leur donner un peu plus de force. Donc on vous retrouve où sur les réseaux Sarah et Kaleon ? On va commencer par Sarah, tiens. Alors moi c'est simple, c'est Kaleon, on tape Kaleon sur Google, je suis référencé de partout, sur YouTube aussi, et puis sur tous les sites de streaming et de téléchargement, les go. Et toi Sarah ? Pareil, Sarah Owen, Google, Facebook, Facebook qui est vraiment mon poste numéro 1 on va dire. Voilà, et puis les plateformes de téléchargement. YouTube aussi je suppose ? Oui, il y a des clips, etc. Et tu fais comme Kaleon, tu fais des fois des covers sur TikTok, sur Instagram ? C'est rare, très rare. On en a fait un ? Attends, il a décollé. Ouais, j'en ai fait un, j'ai cru me faire descendre, j'ai pris un gros risque, j'ai fait SOS d'intérêt en détresse en reprise. Et ça va, tu t'es pas fait trop descendre, ça va ? Pas du tout, au contraire, j'étais très surprise. Les gens ont apprécié ? Oui, j'ai eu 50 000 vues sur la vidéo. Ah ouais, quand même ! Ah, c'est pas mal, elle a décollé. Ah bah tu vois, des fois on a peur, mais tu vois. C'est ça. Ah mais il y a toujours des détracteurs sur les réseaux et qui te descendent à l'heure de finir. Oui. Mais ça, il faut les laisser. J'en rigole. Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que me disait Quentin la dernière fois, il faut les laisser. On a eu Sarah des détracteurs ? T'en as pas eu des détracteurs, Sarah, si ? Pas sur cette vidéo, non. Mais au cours du temps, en 16 ans, oui, j'en ai eu, oui. Mais les gens ont ça à foutre, c'est incroyable, ça. Ouais, moi j'ai laissé. Ouais, il faut les laisser, il faut les laisser parler. J'ai dû répondre une ou deux fois par commentaire, mais intelligemment. Ouais. Mais après, j'ai dit, ça c'est un... T'as dit quoi ? Il va crever, connard ? Non, je ne sais plus, c'est le talent, il faut revoir ça. J'ai dit, écoute, mon coco, t'as pas de photo de profil, t'as rien du tout, t'as pas de vidéo. Je serais contente de te voir à l'heure, si jamais. Ah bah c'est très bien envoyé. Voilà, je sens vraiment tout simple. Après, j'ai laissé, voilà. C'est comme quand t'as, une fois, t'en as envoyé un chier sur les réseaux, j'ai vu. Ça t'arrive des fois, t'es pas tant. Ça dépend de l'heure, ça dépend. Et de comment on te prend, il commence à tourner aussi. Ah bah il y a des fois, t'en envoies... Ah oui ! Oui, oui, moi je fais l'effet ping-pong. Si ça se passe mal avec moi, en principe, tu te prends un cactus dans la tronche dans deux secondes. On t'envoie de la merde, tu lui renvoies de la merde. Excuse-moi du mot, mais bon, c'est la vérité. Et puis maintenant, avant j'étais diplomate, je cherchais maintenant ces crèves connards. Voilà, ça va plus vite. Oh bah au moins, c'est rapide et c'est radical. Ça me fait du bien en plus. Ouais, et moi franchement, le cactus, je leur ai mis à l'heure, là où je pense. C'est pas faux aussi ! Il y en a que ça leur fait du bien, ils leur demanderaient un deuxième, donc... Oh la vache ! Il y a des gens qui s'attardent sur un oeuf de truche sans toucher les bords, donc... Ah j'adore quand on a... Franchement, il me tue... À chaque fois, crève connard ! Ah oui, pas mal ! Oui ! Et même pas bonjour ! Tu lui envoies dans la tronche comme ça, quoi ! Oh là là ! Oui ! Ah, je te jure ! Ah, c'est sudiste, hein ! Oui ! Exactement ! Maintenant, t'es dans quelle région ? Rappelle-moi, Quentin, parce que je sais plus, avec tout ce que tu m'as dit... Je suis en Occitanie ! D'accord ! Ah bah t'es dans la région de... Je suis pas loin de Demté ! De Demté, il est à Toulouse maintenant, alors tu vois ? Je sais, je vais bientôt venir l'emmerder avec un cactus ! Tu vas lui lancer dans la gueule aussi ? Eh, les pauvres Toulousains en ce moment, hein ! Ils sont pas aidés avec les intempéries, donc... Écoute, nous, c'était beau, mais ils pilotent un peu ! Ouais ! Ah bah en ce moment... Tu crois que toi, il t'es beau, là-bas ? À Paris ? Non ! Non, non ! Paris-Dijon, c'est la même chose ! Oui ! Il pleut, c'est froid, c'est triste... Ah, bah on a perdu Quentin ! Ah ! Non, je suis là ! Ah ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as disparu, t'es revenu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la... Non, il a plu sur mon écran ! Ah ! Oh là 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 ! Ah non, mais franchement, on peut pas rester sérieux 5 minutes ! C'est pas possible ! Ça part toujours ! Avec Quentin, on peut pas rester sérieux ! Oui ! Ah là là, je vous jure ! Merci d'avoir été avec nous dans cette interview, Quentin et Sarah ! Merci beaucoup ! Ouais, alors moi, j'ai une question pour Sarah ! Ah ! Oui ! Sarah, j'ai pas mangé encore, c'est quoi la spécialité du jeunesse ? Euh... le cassis, hein, mais après, voilà... La moutarde ! La moutarde, euh... Un plat, un bon truc là, j'ai faim ! Un plat ? Franchement, moi, enfin... J'habite Dijon depuis ma tendre enfance, mais j'ai jamais trop... Je me suis jamais trop penchée sur le plat ! Moi, t'es pas plus de tendre enfance à Dijon ? De quoi ? Tu manges pas à Dijon ? Mais moi, je mange des pâtes... Comme tout le monde, quoi ! Ouais, ouais... Eh, mange... T'es dans la région du cassoulet, mange un cassoulet, des saucisses, je sais pas... Moi, quand j'ai vécu à Strasbourg, c'était la choucroute ! Voilà, c'est ça ! Comme choucroute, ça réchauffe ! Pourquoi t'aimes pas le cassoulet, Quentin ? Ah non, non, non ! Non, parce qu'ici, tu le font avec les trois viandes ! Tu peux plus, hein ! C'est comme ça, à la fin... Non, non, ça se passe mal la digestion, en plus, avec moi, il est féculent, donc je te laisse tomber ! Oh bah, je te dis pas l'état des toilettes... Bah, c'est plutôt, hein ! Je décolle la peinture, après ! Oh ! Non, c'est pas vrai ! Et comment tu veux que j'aie des abonnés, après ? Oh bah merde, j'ai perdu des abonnés ! Oh bah, je comprends bien ! C'est le cas de le dire ! Oh là là ! Bah, merci à tous les deux d'avoir passé quelques minutes avec moi ! Puis, je vous souhaite encore bon courage, et on se retrouve pour peut-être la nouvelle version du titre ! Pourquoi pas ! Allez, avec grand plaisir, merci pour ton invitation, toujours ! Ah bah, comme d'habitude ! Merci à toi, Sarah, et puis bon courage ! Là, t'as quoi comme événement de prévu, Sarah, en ce moment ? Là, euh... Euh... Je fais un concours de chant ce samedi, à Neulémine, dans le 62 ! Ok ! Et euh... Après, bah, je fais des animations karaoké, soirée Halloween, concert... Le... Le 24... 25, 26, octobre ! Ah ouais, elle est très 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 occupée ! Voilà ! Et le 31, bien sûr, pour Halloween ! D'accord ! Et toi, Quentin ? T'as rien de prévu ? Alors, moi, je suis très occupé, mais il faut que je mange du cassoulet, donc il faut le préparer ! Voilà, tu vois, je t'ai dit ! Non, non, non ! Plus sérieusement, faut que j'aille à la boucherie chercher un magret ! Et un vrai, on verra ! Non ! Il pense qu'il a bouffé, tu vois, parce qu'il a faim ! Voilà ! Je bosse sur mes compos et sur des projets un peu personnels, là ! Je suis en train de bosser sur deux ouvrages ! Un livre fantastique et un livre, une pièce de théâtre ! Eh bah, dis donc ! Ouais, j'en peux plus ! Je suis à 267 pages de mon livre fantastique ! J'ai une tronche, comme ça ! Ah bah, tu dois être fatigué, à part ça ! Mais ça va, ça va, c'est pas mal ! Enfin, c'est mon livre, je ne vais pas dire que c'est à chier ! Oui, je me doute ! Ah là là ! Merci à tous les deux, je vous souhaite bon courage pour la suite et à très très vite alors ! Merci beaucoup ! Et à très très vite ! Merci Quentin ! Sous-titres par Jérémy Diaz !